Générique ... Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette septième édition des Grandes Tendances de l'AI Santé de 2023, organisée par Interaction Health Care et diffusée cette année, et bien ici à Futur4Care, l'accélérateur européen de start-up HealthTech, que je remercie bien sûr pour leur accueil. Alors comme depuis trois ans, je suis ravi de co-animer cette conférence annuelle avec Vassinia Zirard, journaliste tech et santé, qu'on ne qualifie plus sur les réseaux sociaux, et donc de TIC Pharma, qui est également partenaire de notre événement. Bonjour Vassinia. Bonjour Jérôme. Donc ça va, prête pour cette émission ? En plus que jamais. Super. Alors pour cette septième édition, nous avons préparé 3h30 d'émission où nous allons partager avec nos 42 intervenants, que je remercie une nouvelle fois, et bien un bilan, un bilan de l'année bien sûr écoulée, des actualités de la santé numérique, les tendances et innovations de l'année 2023, avec bien sûr cette exigence, cette ADN qu'on a depuis le début, c'est de permettre une explication la plus concrète pour les patients, les problèmes de santé, et bien sûr pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème, de l'intérêt de la santé numérique. Alors vous êtes plus de 4500 participants ce matin à distance, donc bien sûr des patients, associations de patients, professionnels de santé, établissements de soins, start-up, industriels, je ne vais pas tous les citer. Et bien je vous remercie une nouvelle fois pour votre présence et l'intérêt que vous portez à l'événement. Et donc je profite bien sûr de ce mot d'introduction pour remercier également tous nos partenaires et nos soutiens, puisque cette émission, elle ne serait pas là sans leur rapport. Et donc je voudrais vraiment les remercier chaleureusement pour permettre cette émission pour l'ensemble de l'écosystème. Alors Vassinia, j'ai parlé de 3h30, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de cette matinée ? Et bien sûr, nous allons revenir sur l'actualité de l'écosystème de la santé en 2023 avec plusieurs parties. Donc on va revenir notamment sur le déploiement continu de MonEspace Santé, sur les actualités nombreuses autour des entrepôts de données de santé, sur la question cruciale de la souveraineté numérique. On va également se pencher sur les grandes tendances de la santé, puisque c'est tout l'objet de notre rendez-vous, avec au menu un retour sur le CES 2023, un regard croisé sur la santé numérique à l'international, le sujet de la prévention, qu'on va évoquer dans quelques instants. Et on va essayer de deviner ensemble les tendances futures de la santé. Web3, collaboration publique-privé ou informatique quantique, qu'est-ce qui nous attend en 2023 ? – Bien, merci, Vassinia, pour ce programme qui va être passionnant. Et pour cette édition 2023, nous avons l'honneur de recevoir le ministre de la Santé et de la Prévention, M. François Brounes, pour un discours inaugural. Et je vous propose de commencer cette conférence, cette deuxième édition, avec M. le ministre. – A tout de suite. – Bonjour, M. le ministre. – Bonjour. – Et bienvenue ici pour la conférence des grandes tendances de la e-santé. On connaît votre intérêt pour la santé numérique. Je sais qu'également, vous êtes appétant autour de l'IA en santé. Donc, c'était important de vous avoir parmi nous pour inaugurer cette conférence, pour nous partager votre vision de l'importance de la santé numérique pour les patients, le santé et le système de santé. Et je crois que, Vassinia, vous aviez pour M. le ministre une première question. – Exactement. Bonjour, M. le ministre. – Bonjour. – Et merci pour votre présence ce matin. Alors, pour la première fois, l'intitulé de votre ministère comporte le mot prévention. Des actions sont menées en ce sens. Comment comptez-vous vous appuyer sur le numérique pour faire de la prévention ? Est-ce que le numérique permettra, en tout cas, de passer de l'ère du curatif à celle de la prévention ? – Écoutez, je le souhaite, en tout cas. Et je compte sur tous les acteurs qui sont ici aujourd'hui pour justement faire ce virage vers la prévention. Notre système de santé est malheureusement, mais vous le savez tous, trop orienté uniquement sur le soin. Alors, on a besoin aussi du numérique pour le soin, bien entendu. Mais la capacité que vous avez de traiter des masses de données extrêmement importantes, on voit bien, va nous permettre d'aller vers une médecine beaucoup plus préventive, mais également une médecine beaucoup plus prédictive, c'est-à-dire non seulement à l'échelle de la société, mais également à l'échelle de l'individu. Et c'est ça, je pense, un des enjeux majeurs dans le champ de la prévention de ce numérique en santé. – Très bien. Alors, aujourd'hui, on sait que la santé numérique, elle est intégrée plus en plus dans le parcours de soins. Est-ce que vous pouvez nous dire l'importance dans le système de santé de ce développement du digital ? – Le développement du digital, on le connaît depuis quelques années, mais de façon insuffisante, en fait, jusqu'à présent. On voit bien que le digital et le numérique s'introduisent dans nos vies de façon quotidienne, voire pluricotidienne, au moins un téléphone, voire deux, en permanence. Et on voit bien que les développements du numérique vont nous permettre… Finalement, l'enjeu pour moi qui est essentiel, c'est selon quelle façon le numérique va permettre de lutter contre les inégalités d'accès à la santé. C'est ça l'enjeu qui est primordial. On voit bien que le déploiement de mon espace santé répond déjà à une de ces questions, c'est-à-dire nous permet d'avoir sur nous notre outil, notre dossier de santé, de pouvoir le partager, de pouvoir le donner à disposition des professionnels qui nous prendront en charge. Je ne détaille pas sur toute la problématique des urgences et avoir connaissance des antécédents d'un patient de son urgence. Donc c'est quelque chose qui a l'air tout bête, tout simple, mais qui a bénéficié d'énormément de travail, de la part, entre autres aussi, de l'assurance maladie, bien entendu, et qui permet maintenant d'agréger un certain nombre de logiciels. Et pour revenir à cette question de la prévention, on voit bien que… Alors, je n'ai pas votre compétence pour expliquer tout ça avec les termes peut-être adaptés, mais moi je compare ça un petit peu à la plateforme avec une pomme à moitié mangée, où finalement on a plein de petits logiciels qui vont pouvoir s'agréger et qui vont permettre d'apporter mieux. Et dans ces logiciels, tout ce qui concerne la prévention pour les maladies chroniques, tout ce qui va concerner également le suivi, la télésurveillance, et puis l'analyse de données qui nous permet d'aller encore plus loin. C'est vraiment un nouveau champ, c'est une rupture dans notre évolution. Alors, j'oserais presque dire que c'est une rupture qui est pour moi équivalente à l'invention de la vaccination par Pasteur il y a 200 ans, à l'invention des antibiotiques à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a un changement complet dans notre système, dans notre société d'une façon générale avec le numérique, mais encore plus dans notre système de santé. Et ce changement, il ne faut surtout pas le laisser de côté ou le regarder avec crainte. Je crois qu'au contraire, il faut s'en emparer parce que ça va permettre, et ça reste l'objectif principal, de lutter contre ces inégalités d'accès à la santé. – Très bien. Et sur cette partie de l'intelligence artificielle, on entend beaucoup parler de TchadjPT en ce moment, l'usage qu'il peut avoir au niveau de la santé. Est-ce que, je sais que vous êtes déjà exprimé sur ce sujet, est-ce que ça va transformer profondément le système de santé ? – Ça va le transformer puisque, à plusieurs niveaux, du point de vue très très pratique que j'ai pu constater dans mon exercice antérieur, ce n'était pas il y a si longtemps, mais ça me semble des fois qu'il y a très très longtemps, c'est en particulier sur l'imagerie médicale, où on voit bien tout l'intérêt d'apporter cette intelligence artificielle dans l'imagerie médicale. Je ne reviendrai pas sur l'auteur qui est présent dans cette salle et qui m'a amené à porter des réflexions sur l'intelligence artificielle dans le cadre de gestion de crise, où là c'est un sujet particulièrement aussi intéressant. Mais in fine, ce que j'ai compris, moi, à mon niveau de l'intelligence artificielle, c'est que ça permettait de faire les choses aussi bien que l'humain, mais de façon beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus cadrée. Et donc, on rejoint un de mes objectifs principaux, qui est de redonner du temps aux soignants, de redonner du temps pour être auprès des patients. Nous avons un nombre de soignants qui est limité, on le sait, on n'en aura pas deux fois plus dans les cinq ans qui viennent, au contraire. Donc, c'est vraiment comment redonner du temps aux soignants et on voit bien, si je reprends l'image de la radiologie, en tout cas de l'imagerie d'une façon générale, que ça permet de gagner du temps et donc redonner du temps pour voir plus de patients, être plus près des patients et mieux s'en occuper. – Très bien, merci M. le ministre pour votre présent. Je pense que c'est un message important pour l'écosystème de la santé numérique qui est encore naissante. Alors, je sais que vous avez un planning qui est très chargé. – Un peu serré, oui. – Vous pouvez rester toute la matinée, vous êtes le bien. – J'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien, parce que j'ai vu votre programme, c'est passionnant, mais je ne doute pas que je récupérerai les conclusions et la substantifique moelle, comme disait, je crois, Rabelais, qui était médecin aussi, donc c'est parfait. – Nous vous enverrons le replay, M. le ministre. Encore un grand merci et on peut applaudir M. le ministre. – Merci beaucoup et bon travail. – Merci, merci. – Si je perds le micro. – Bien, nous allons continuer après cette introduction de M. le ministre de la Santé et de la Prévention avec un partenaire qui nous tient à cœur, Vassinia, depuis le début, qui s'appelle Femmes de Santé. Et pour cela, je vais demander dans quelques secondes à Alice de Maximi de nous rejoindre pour présenter ce partenariat. – Merci, M. le ministre.